Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. On va poursuivre avec la dernière conférence de ce bloc. Effets cumulatifs des activités maritimes présentés par Catherine Guilmette de Transports Canada. Catherine travaille dans le domaine de la conservation et gestion des ressources naturelles et sensibilise la population aux problématiques environnementales depuis 20 ans. Conseillère en évaluation environnementale au gouvernement fédéral depuis 2007, Catherine a assuré la mise en application des processus d'évaluation de divers projets pour plusieurs ministres tels que Ressources naturelles Canada, Parcs Canada et Transports Canada. Depuis 2017, dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, elle se concentre sur un dossier très intéressant et comportant plusieurs défis. L'évaluation des effets cumulatifs des activités maritimes. Voici Mme Catherine Guilmette. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invitée pour venir présenter mon initiative. J'aurais eu tendance à répondre à la question de Lynn plus tôt. Quel est ton plus grand défi? C'est l'évaluation des effets cumulatifs. Mais en ce moment, je dirais probablement que c'est de garder votre attention pour les 20 prochaines minutes, considérant que je suis la dernière de la journée et qu'on est en fin de journée. Donc, j'espère que je vais relever le défi à ce niveau-là. Alors, d'où vient ce projet-là d'initiative? D'où vient ce projet d'évaluation des effets cumulatifs des activités maritimes? Eh bien, dans les dernières années, il y a eu énormément de projets au Canada qui ont été présentés, proposés, avec des composantes de terminales maritimes. Alors, probablement que vous avez déjà entendu parler d'Énergie Est avec son terminales maritimes qui était proposé en Atlantique. Bien sûr, bon, c'est un projet qui a été annulé, mais il a fait parler beaucoup. Ensuite, Trans Mountain, le pipeline Trans Mountain, qui a un terminal maritimes à Vancouver, en Colombie-Britannique. Un projet très important dont on entend beaucoup parler dans les médias. Et puis, si on se rapproche un peu plus de nous, au Québec, beaucoup de projets qui ont été présentés et que vous avez entendu parler dans les derniers jours. l'agrandissement du projet du port de Montréal à Contrecoeur, l'agrandissement du port de Québec à Beauport, l'agrandissement du port de Trois-Rivières aussi, port Saguenay, qui a fait une évaluation environnementale récemment, et en ce moment, on entend parler d'Énergie Saguenay. Alors, ce sont tous des projets qui ont fait l'objet d'une évaluation environnementale. Et dans le cadre de ces évaluations environnementales-là, oui, il y avait une section sur l'analyse des effets cumulatifs. Par contre, on a l'impression que la méthodologie d'évaluation des effets cumulatifs dans le cadre de ces évaluations de projet n'atteignait pas ses objectifs. Les gens ont encore des préoccupations, puis ils n'ont pas l'impression qu'on comprend bien l'état de notre environnement par rapport à tous ces projets qui sont présentés. Alors, on s'est dit, on devrait probablement proposer une initiative où on pourrait évaluer les effets cumulatifs de différents projets sans se concentrer sur un projet seulement. Évaluer les effets cumulatifs de l'augmentation du transport maritime et des activités autres. Donc, quand je dis activités autres, ce n'est pas seulement les gros navires commerciaux. On aimerait pouvoir, il y a plusieurs usagers sur le Saint-Laurent, on aimerait pouvoir couvrir ces différentes activités-là. Alors, les bateaux de croisière, les traversiers, les plaisanciers, les bateaux de pêche ont tous un impact potentiel sur le Saint-Laurent. Et malgré qu'on réalise qu'il n'y a pas toujours autant de données disponibles pour les différents types d'embarcations, mais donc, ça rajoute un défi à notre initiative d'évaluation. Cette initiative-là a été proposée avec six sites pilotes à travers le Canada. Donc, un dans l'Arctique, à Cambridge Bay, deux en Colombie-Britannique, dans le nord et au sud, deux dans l'Atlantique, un à Terre-Neuve et un au Nouveau-Brunswick, et le site pilote sur le Saint-Laurent, sur lequel je vais me concentrer un peu plus aujourd'hui. Pour cette initiative-là, on a trois livrables. Donc, on aimerait développer un cadre, proposer un cadre d'évaluation, incluant une méthodologie. Bien sûr, on réalise qu'il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait sur les effets cumulatifs. Et puis, ce qu'on aimerait, c'est ne pas, on ne veut pas refaire le travail, mais on aimerait plutôt regrouper tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Vous en avez entendu parler dans les derniers jours d'études sur les effets cumulatifs. Donc, on aimerait pouvoir tirer avantage de ce qui a été fait, de la recherche qui a été faite, pour pouvoir développer un cadre d'évaluation des effets cumulatifs qui pourrait s'appliquer à différentes régions. Collègues de données, eh bien, ça aussi. J'ai l'impression que partout où est-ce que je vais, à chaque présentation, à chaque conférence, je réalise qu'il y a un nouveau projet de recherche, qu'il y a de nouvelles données qui ont été collectées dans certains domaines. Alors, on aimerait pouvoir regrouper. On a parlé hier, puis aujourd'hui, d'intégration de différents projets. Alors, si on pouvait avoir un rôle d'intégrateur ici, et pour aller chercher ce qui existe déjà dans les différents domaines, bien, on va pouvoir utiliser ces données-là dans l'analyse des effets cumulatifs. Et utiliser surtout ces données-là, qui se retrouvent dans différentes organisations, dans différentes universités, pour pouvoir les utiliser dans les processus décisionnels et faire des recommandations de stratégies d'atténuation pour les effets qui auront été identifiés. Pourquoi qu'on a choisi ces sites pilotes? On les a choisis surtout parce que c'était des sites où est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de trafic maritime ou beaucoup de projets de développement au niveau des activités maritimes et ou des sites où on prévoit qu'il va en avoir encore plus dans le futur. Ici, vous allez remarquer que pour le Saint-Laurent, sur la photo de droite, cette île, on ne se rend pas à cette île, on arrête un petit peu avant Port-Quartier et ça s'explique parce que le Saint-Laurent, c'est large. Ça a été difficile de définir, puis encore là, il y a encore place à réflexion. Définir une portée spatiale pour une analyse des effets cumulatifs, ce n'est pas facile pour le Saint-Laurent. Il y a des expériences dans le passé qui ont démontré que si on veut couvrir trop grand, on se tire un peu dans le pied parce que d'obtenir les données pour un grand secteur et de pouvoir en effectuer une bonne analyse qui vont donner des résultats concluants, ce n'est pas facile. Et si on va trop petit, ce n'est pas représentatif. Alors moi, à l'origine, on avait proposé de commencer seulement dans l'estuaire, mais on a réalisé, les gens nous l'ont dit assez rapidement dans les différentes séances de mobilisation, que ce n'était pas représentatif, surtout qu'il y avait beaucoup de projets portuaires qui étaient proposés dans le tronçon fluvial du Saint-Laurent. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment où on en est, on a proposé de couvrir le Saint-Laurent à partir de Montréal et de se rendre environ jusqu'à Pointe-des-Monts, ce qui couvrirait le tronçon fluvial et l'estuaire du Saint-Laurent. C'est un projet qui se veut collaboratif du début à la fin. Et on en a parlé dans les dernières journées de l'importance de collaborer, de travailler ensemble, surtout pour un projet d'une telle envergure. Alors, pour le Saint-Laurent, bien sûr, ce qui était très important, si on voulait pouvoir couvrir les multiples facettes du Saint-Laurent, bien, c'était de travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec. Alors, les deux gouvernements, le Canada et le Québec, ont séjoints puis on a décidé que c'était important de collaborer, puis ça l'assurerait aussi un meilleur travail, une meilleure collaboration, encore une fois, entre les différents ministères fédéraux, provinciaux et aussi avec nos divers partenaires à l'extérieur du gouvernement. Donc, pour ça, bien, j'inviterais Julie Tremblay du CIGRIM, du gouvernement du Québec, à venir vous dire un petit mot pour ce projet-là. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le CIGRIM, c'est le Centre d'expertise en gestion des risques d'incidents maritimes. C'est un nouveau centre d'expertise au gouvernement du Québec. On est une équipe d'experts conseils interministériels. On est sept ministères à l'intérieur du CIGRIM, donc on est une belle porte d'entrée pour des projets collaboratifs comme ça avec le fédéral et aussi avec les autres collaborateurs. Ça fait déjà 30 ans que nos deux paliers gouvernementaux, québécois et canadiens, travaillent ensemble au niveau du plan d'action Saint-Laurent, dans lequel figure ce projet. Et au niveau du Québec, ce projet vient aussi rejoindre la stratégie maritime du Québec, qui, comme vous le savez sûrement, se veut de stimuler l'économie maritime en protégeant l'intégrité des écosystèmes fluviaux et marins du Saint-Laurent. Donc, on est vraiment dans le cœur de l'action. On en a eu, comme Catherine l'a dit, beaucoup d'exemples de petits projets sur l'impact des effets cumulatifs, mais là, on est vraiment dans une vision plus globale où on peut, pour une fois, regrouper l'ensemble des travaux qui sont faits pour avoir une meilleure vision de notre Saint-Laurent et appuyer la prise de décision sur les bons éléments pour l'économie maritime. Je vous laisse avec Catherine pour la suite. Merci. Merci, Julie. Donc, j'ai mentionné le gouvernement du Québec, les différents ministères, mais on veut travailler avec les experts sur le terrain, avec les gens qui sont, avec les différents utilisateurs, les différents intervenants. Il y a plusieurs personnes qui sont préoccupées par le Saint-Laurent et qui veulent être impliquées dans ce processus-là d'analyse. Donc, dans les deux dernières années, on a rencontré à quelques reprises les intervenants du milieu de l'industrie maritime, certains chercheurs universitaires, les représentants des autorités portuaires, des groupes des ONG et plusieurs fois aussi des représentants des communautés autochtones. On en a glissé un mot dans certaines des présentations dans les derniers jours. On considère que le savoir autochtone est aussi important que le savoir scientifique. Donc, on aimerait pouvoir utiliser ces deux sources de savoir-là ensemble pour pouvoir définir la portée de notre analyse, définir les composantes qui vont nous préoccuper et sur lesquelles on va se concentrer et aussi continuer la réflexion. Donc, comme je dis, dans les deux dernières années, on a eu jusqu'à présent trois ateliers de travail. On a commencé par poser la question « Quels seraient, selon vous, les facteurs de stress? » Moi, j'ai utilisé ce terme-là. Je ne sais pas si je devrais le changer pour « stresseur » ou pour « déterminant ». Mais, donc, on a posé la question « Quels sont les facteurs de stress les plus importants, selon vous, qui découlent des différentes activités maritimes? » Et puis, ça nous a permis d'identifier sept catégories de facteurs de stress en lien avec le dragage, l'ancrage, les échouements de bateaux, les rejets opérationnels, donc on parle ici aux grises, aux noirs des bateaux, les déversements accidentels, les déplacements en eau libre, donc ce qui pourrait causer de l'érosion, entre autres, et les engins de pêche. Donc, on a parlé ici du matériel de pêche et de l'empêtrement de certains mammifères, par exemple. Vous voyez que la liste est longue. Et puis, on a aussi posé la question « Quels seraient, selon vous, les impacts potentiels sur les usages traditionnels? » Donc, on a posé la question aux représentants des communautés autochtones que nous avons rencontrées. La deuxième partie sur laquelle on s'est concentré, c'était d'identifier les composantes valorisées potentielles sur lesquelles on pourrait concentrer notre analyse. Malheureusement, dans une analyse pilote comme celle-ci, on ne peut pas couvrir tout et analyser les impacts sur tout. Donc, on a suggéré de débuter avec probablement une dizaine ou une douzaine de composantes valorisées. Et puis, on a indiqué aussi qu'on ne souhaitait pas uniquement se concentrer sur des composantes environnementales biophysiques. On a parlé beaucoup de ces composantes-là dans les derniers jours, mais pour nos analyses, on aimerait ça pouvoir aussi couvrir certaines composantes socio-culturelles, socio-économiques et d'usages traditionnels. Alors, la liste que vous voyez ici, c'est ce qui est ressorti d'un premier atelier. Alors, c'est un premier exercice. Bien sûr, il va y avoir encore du peaufinage à faire. Il y a des composantes plus spécifiques qui ont été suggérées, comme bien sûr des incontournables, le béluga, l'esturgeon, la qualité de l'eau, des composantes plus culturelles, comme la capacité des communautés à transmettre leurs connaissances et leurs cultures aux générations futures. Et puis, ça, c'est en lien finalement avec des composantes, bien sûr, biophysiques, souvent comme si la transmission des connaissances se fait sur les berges, sur des plages le long du Saint-Laurent, puis qu'il y a beaucoup d'érosion, bien, ils perdent leur site, puis ils perdent en même temps leur capacité de transmettre l'information. Il y a eu, bien sûr, des composantes qui ont été suggérées comme espèces à statut particulier. C'est large. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Il va falloir probablement définir par rapport à chacune de ces composantes-là, une fois qu'elles seront précisées, les seuils qu'on va vouloir comparer, auxquels on va vouloir comparer nos analyses, et puis, bien sûr, trouver les meilleurs indicateurs qui vont nous permettre de faire notre analyse. Et aussi, à l'aide d'exercices avec Pêche et Océans, entre autres, il va falloir confirmer quels sont les liens avec les différents facteurs de stress qu'on a identifiés précédemment. Et un autre défi, ça va être de s'assurer que nous avons les données nécessaires sur ces composantes valorisées-là pour effectuer les analyses. Ensuite, malgré le fait qu'on n'ait pas terminé encore l'identification des composantes valorisées sur lesquelles on va se concentrer, on a débuté l'exercice ou la réflexion sur la méthodologie à utiliser pour faire nos évaluations. Depuis décembre, je dirais, dernier, on a fait deux exercices. On a engagé un consultant qui a fait une étude approfondie ou une analyse comparative des différentes méthodologies d'évaluation des effets cumulatifs pour le transport maritime. Et ensuite, on a utilisé le rapport et on a fait un atelier qui a regroupé différents chercheurs académiques, différents représentants des communautés autochtones, des gens de l'industrie, des gens des ONG aussi encore, pour pouvoir discuter de ces différentes approches-là, de ces différentes méthodologies-là, des forces et des faiblesses. Les principales observations qui sont ressorties, et c'est encore, c'est très haut parce que je ne voulais pas m'embarquer dans les détails, mais c'est sûr qu'il n'y a pas une seule méthodologie qui peut s'appliquer pour évaluer les effets cumulatifs dans un secteur. Il y a des méthodologies spatiales, analytiques, de modélisation, chacune a ses forces, il y en a que c'est plus la cartographie, il y en a que c'est plus l'analyse, il y en a que c'est plus pour prévoir des scénarios futurs. Alors, on va vraiment avoir besoin de combiner les différentes méthodologies, puis aussi peut-être que selon les composantes qu'on va choisir, ça va influencer notre approche. Ensuite, on ne veut pas utiliser seulement des méthodologies spécifiques sur papier ou avec des outils géographiques, par exemple, de GIS. Ce qui va être important, c'est de compléter l'utilisation de ces méthodologies-là par le savoir autochtone, la vie des experts et d'autres outils d'aide à la décision. L'autre élément qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on a parlé beaucoup de méthodologies qui s'appliquaient à l'analyse de composantes environnementales biophysiques, mais on a moins parlé de l'aspect socio-culturel, socio-économique. On n'a pas encore l'habitude dans les évaluations environnementales de projets de tout inclure, et puis ce n'est pas toujours les mêmes approches. Certaines méthodologies s'appliquent aux deux types de composantes. Dans d'autres cas, peut-être qu'il y a des approches particulières qui sont applicables aux composantes socio-culturelles. Donc, on aimerait pouvoir pousser la réflexion dans ce niveau-là aussi. Et finalement, les gens nous ont demandé de probablement avoir une première ébauche pour un cadre d'évaluation pour que les gens puissent mieux visualiser ou faire le lien avec notre évaluation des effets cumulatifs, puis le contexte de gestion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après avec notre évaluation, comment on va l'utiliser, et quels vont être, par exemple, les seuils de référence qui vont être utilisés. Alors, notre initiative, c'est une initiative sur cinq ans. Il y en a déjà deux de passées. La phase 1 est complétée. On a entamé la phase 2 en amorçant le développement du cadre, en débutant la réflexion sur les composantes. Par la suite, il y a encore, donc selon moi, j'ai l'impression que le gros du travail est devant nous. On va devoir débuter notre analyse, mais je pense qu'à ce niveau-là, la collaboration avec les différents partenaires, collaborateurs, chercheurs va être d'autant plus importante pour qu'on puisse, à la fin de nos cinq ans, on l'espère, pouvoir proposer des stratégies d'atténuation pour les effets qui vont avoir été identifiés. C'est sûr que ces stratégies-là aussi vont devoir être développées avec les gens, les utilisateurs du milieu, d'où l'importance de travailler beaucoup avec les membres de l'industrie, entre autres, les autorités portuaires et autres. Un autre défi, c'est sûr que quand on travaille en partenariat, en collaboration, c'est de respecter nos échéanciers. Donc, et si on veut bien faire les choses, il faut prendre le temps. Des fois, il faut peut-être se dire qu'on va peut-être finir un petit peu plus tard, mais on va avoir rencontré tous les intervenants nécessaires, puis on va avoir développé des meilleures relations, puis ça va nous permettre de mieux répondre aux préoccupations des gens en général. Alors, c'est tout. Merci beaucoup pour votre intérêt. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Applaudissements 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 Applaudissements